Alors c'est parti pour l'enregistrement de cette session, donc nous sommes le 5 septembre 2024 si jamais vous regardez cette session dans plusieurs années et donc c'est la première séance des relaxations créatives du mois de septembre qui sont toujours sous forme de forfaits mensuels, donc avec 4 séances, une par semaine, ça ne change pas, par contre en cette rentrée de septembre des nouveautés, donc je l'ai annoncé, peut-être certaines se sont inscrites ce mois-ci parce que justement la formule a changé, donc déjà petit point sur cette formule, et ça premièrement ça ne concerne pas tout que cette formule-là, que les relaxations créatives, ça concerne quasiment tous mes cours, maintenant mes cours sont en accès illimité, en tout cas tant que j'existe, tant que ma plateforme existe, vous pourrez avoir accès à ces cours de manière illimitée, donc voilà, reprendre les replays puisque toutes les sessions, même si elles sont en direct, sont enregistrées, donc vous avez la possibilité de regarder ces vidéos, voilà, donc c'était une demande, j'ai senti qu'il y avait des personnes qui n'arrivaient pas à s'inscrire, enfin qui ne franchissaient pas le cap, parce qu'il y avait une limite de temps, même si j'ai eu beau l'allonger au fur et à mesure des années depuis que j'enseigne, et bien je sentais que ça coincait un petit peu, bon je m'étais longuement expliqué sur mon choix de faire quelque chose d'un accès réduit, parce que je trouve que ça encourage à pratiquer, et que le but c'est de pratiquer, ce n'est pas de collectionner les vidéos, comme on collectionne les réseaux sociaux, les images, les souhaits, etc., et on ne fait pas, donc là moi je vous encourageais vraiment à faire, et je pense que le fait d'avoir une limite de temps, ça peut stresser certaines, mais ça encourage à pratiquer, et du coup, d'ailleurs je l'ai constaté, la plupart des personnes qui viennent dans mes ateliers pratiquent, et ça j'en suis très fière, c'est pas, voilà, elles ne s'inscrivent pas pour laisser passer le cap, au contraire, vous visitez et vous y revenez, mais voilà, si ça peut déstresser certaines personnes, et puis bon, vous avez fait un achat, pourquoi pas le garder, donc revenir dessus si vous le souhaitez, voilà, donc techniquement aujourd'hui c'est possible, donc du coup j'ai rallongé la sauce, comme on dit, voilà, donc j'espère que ça vous convient, ensuite donc nouvelle formule spécifique pour les relaxations créatives, vous l'avez certainement lu dans on l'annonce avant de vous inscrire, j'ai souhaité simplifier finalement un peu cette formule de relaxation, puisque au fur et à mesure des années, on est avec un groupe qui s'est constitué, et beaucoup de personnes reviennent, donc c'est un groupe assez uni, c'est souvent les mêmes personnes, donc du coup on a progressé ensemble, et il y a quelques années, le souhait ça a été de faire plutôt des thématiques tous les mois, voir des mosaïques de quatre tuiles qui fonctionnent ensemble, alors ça, ça a été un super jeu, on s'est beaucoup amusé avec ça, mais du coup je me suis dit que peut-être que pour les débutants, ou même par envie, un thème, ça pouvait bloquer des personnes aussi, puisque le thème ne pouvait pas plaire, par exemple dire, ben non, moi ce thème-là, ça ne m'intéresse pas, donc je ne m'inscris pas ce mois-ci, alors que j'adore la méthode Zendangle, mais le thème ne me plaît pas. Voilà, ensuite, pour des débutants, ils disont, ben ouais, mais un thème, ça me contraint un petit peu dans l'aspect artistique, donc moins le côté méditatif aussi, peut-être moins la détente, enfin c'est vu comme ça, à mon avis, de loin, même si nous on continue à pratiquer dans la détente, la relaxation, et quand même ma visée méditative avec cette détente mentale, voilà, donc c'était un peu l'idée, et puis moi j'avais aussi des fois un peu peur de m'essouffler sur les thématiques, même si je n'ai jamais manqué d'idées, bon voilà, une envie de, et puis de simplifier, du coup tous les mois, c'est la même formule, mais du coup chaque semaine, je peux changer d'idée, vous emmener sur un thème, vous présenter des motifs, voilà, tout ce qui peut me passer par la tête, et moi je sais que, voilà, mon inspiration, toutes les chemins, elles changent, j'ai du mal à rester très très figée dans une idée, du coup, donc du coup, du coup, oui, envie de changement aussi, envie de simplification, parce que mon offre peut paraître très foisonnante et parfois un peu, un peu complexe, du coup voilà, table rase, on repart sur des bases, et pour quand même donner un cadre, parce que moi j'aime bien avoir quand même des limites créatives pour me booster aussi dans ma créativité, c'est d'ailleurs un des points forts de la méthode Zentangle, c'est que le cadre permet de créer, donc si on a des limites, si on s'impose quand même quelque chose, et bien on va créer à l'intérieur, voilà, au lieu d'avoir une liberté totale, ou parfois, justement, la page blanche, on sèche un peu. Du coup, la contrainte que je me suis créée et que j'ai envie qu'on explore ensemble, c'est le format de papier, et puis parce que j'adore tous les formats de Salut Claire, j'adore les différents formats, donc pas envie non plus de m'enfermer dans la tuile standard carré, donc envie de plein de choses, et je suis très très portée sur le format carte, donc les tuiles Phi et les tuiles ATC, donc envie de faire plus de tuiles Phi, et puis le Zendala, bien sûr, alors le Zendala, j'ai la formule Zendala Infini, mais c'est que du Zendala, c'est une fois par mois, et je me suis dit que c'était dommage quand même que des personnes qui s'inscrivaient aux relaxations créatives du jeudi puissent pas bénéficier aussi de ce format, parce que du coup c'est un format que j'abordais jamais, donc les ateliers avec le Zendala seront peut-être un peu plus longs, mais généralement, j'annonce une heure et demie, mais des fois on y passe deux heures, et puis je vous laisse des devoirs, entre guillemets, si on n'a pas fini la tuile, vous pouvez la finir, puisque vous aurez toutes les instructions, vous le savez, je ne vous laisse jamais en plan, donc vous pourrez continuer après, même si la séance est finie, parce qu'il est tard, qu'on est tous fatigués, les yeux fatigués, bref, ça dépend. Un peu du groupe, si on peut poursuivre, des fois on s'arrête. Donc les formats, on aura une séance dédiée au format classique, donc le petit carré, enfin le petit carré, le carré standard, qui fait à peu près 9 cm, on aura les tuiles filles, je vous l'ai dit, et les Zendala, voilà, des formats que j'aime beaucoup. Alors dans le format carré, on pourra aussi aborder les, je pense aussi, les tuiles 5, qui sont des plus grands carrés, et que j'aime beaucoup aussi, voilà. Donc voilà, donc c'est ouvert sur les formats, et j'aime bien cette idée. Donc chaque semaine, on changera de format, et la première séance, donc la séance de ce soir, du coup, la première séance du mois, sera dédiée à l'exploration de tangles, donc 2 à 3 tangles, je pense, par soirée, on aura le temps. Donc déjà, vous présentez un motif, parce que peut-être que vous ne le connaîtrez pas, et ensuite, on va voir ensemble comment créer des variations, comment on va dire l'embellir, l'orner différemment, en mettant des angeliveurs, en choisissant certaines techniques, comme l'aura, etc., donc tout ce qu'on peut voir autour d'un motif, et voir que même avec un seul motif, on peut faire tellement de choses. Voilà, donc envie d'explorer ça de manière un peu ludique, vous permettre de faire aussi des fiches, des fiches un peu pour compléter votre répertoire de tangles, si vous en avez un, voilà, un peu une foire à idées, on va dire ça, et puis bien sûr, vous êtes bienvenus pour, je pense que ça sera un peu interactif comme session, voilà, si des idées vous viennent, n'hésitez pas, et puis on tente la chose. Voilà, et puis il y aura tellement à explorer là-dessus. Donc voilà un peu les idées qui me sont venues pour cette rentrée. Est-ce que ça vous convient ? Est-ce que vous avez des remarques à faire par rapport à tout ça ? Donc Nelly me dit que c'est un concept génial et que j'ai vraiment fait un bon choix. Et bien voilà, c'est vraiment un choix dans la simplicité. Je me suis dit, je ne vais pas me… et puis c'était toujours un peu compliqué d'annoncer le thème à l'avance parce que vous me connaissez certaines, enfin celles qui viennent régulièrement. Ma créativité vient aussi un peu du coup près, genre c'est l'heure ce soir, il faut que tu crées. Donc généralement, j'avais un peu l'idée au dernier moment. Voilà, donc j'avais du mal à annoncer aussi clairement peut-être l'ouverture des inscriptions, etc. Donc je me suis dit que c'était plus simple pour tout le monde. Voilà. Et également, ah oui, j'ai oublié le petit bonus, tu as raison Catherine, j'ai un bonus du vendredi. Là, j'ai été très généreuse. J'espère que je vais réussir à suivre parce que je me connais. Déjà, il faut que je fasse le replay, donc il faut que je fasse le petit montage vidéo pour que vous ayez le replay le plus rapidement possible. Et ensuite, donc j'ai prévu un petit bonus du vendredi. Donc dès demain, vous aurez un petit défi à réaliser, peut-être par rapport à la séance qu'on aura fait du jeudi, donc continuer à explorer ce qu'on aura fait le jeudi par exemple, trouver d'autres formes, d'autres façons de faire, ou peut-être quelque chose complètement différemment. Donc vous donner une ficelle, des motifs et puis essayer de faire une tuile par exemple dans la semaine avec ça, ou essayer de trouver des variations sur un motif, ou faire des tuiles monotangles pour vous détendre dans la semaine. Enfin voilà, ça peut être plein plein de choses. Donc des petits exercices à faire. Voilà. Donc Valérie me dit super. Alors Claire dit ce sont les bonnes résolutions de la rentrée. Oui, tout à fait. Enfin les bonnes résolutions, aussi quand j'ai expliqué dans, si vous avez lu mon annonce du programme du mois, c'est aussi parce que clairement, moi je ressens cette dynamique au mois d'août, c'est un peu mon bilan, mon bilan de l'année, je me pose, je me fais du bien, je profite vraiment, là j'ai vraiment fait une belle coupure, je suis assez contente de moi parce que ça fait un moment que je n'avais pas pris de vraies vacances, donc j'ai fait une vraie coupure et je ressens toujours dans cette période, déjà l'arrivée de l'automne, il y a quelque chose, même s'il fait encore chaud, là aujourd'hui par exemple, moi je sentais vraiment bien l'automne arriver, beaucoup de pluie, une ambiance différente, donc la lumière est différente aussi. Et du coup, je sens vraiment un basculement dans autre chose, et donc cette énergie que j'ai eue pour l'été, cette chaleur, ce soleil, cette lumière, et bien je l'ai emmagasinée, donc j'ai plein plein d'idées, et donc septembre c'est vraiment le moment où je mets en route mes idées. Puis je suis restée très ado, la rentrée scolaire ça me parle beaucoup, même si je n'ai pas d'enfant, j'ai toujours les petits fringues de la rentrée, le petit agenda, là, quoique les agendas, ça fait plus ordinateur que je ne fais plus, je ne m'achète plus d'agenda, mais voilà, j'aime bien avoir ce côté, je reprends en septembre pour aussi, voilà, les nouveaux stylos tout à fait, pour reprendre cette progression vers l'automne, l'hiver, ou une période plus intériorisée, on est plus à l'intérieur. Donc bien sûr, le dessin va beaucoup m'accompagner sur cette période-là, peut-être un peu moins l'été, parce que je suis plus à l'extérieur, et là, j'ai vraiment plein plein d'envie. Voilà, donc ça s'explique aussi, ce n'est pas juste, entre guillemets, un atout commercial, c'est vraiment une volonté de ma part, comment je me sentais par rapport à ça. Non, c'est vraiment, il y a quelque chose, il y a quelque chose, alors il y a une grande stimulation, parce que souvent, quand on est élève, on change de classe, on change de prof, on a un nouveau programme, enfin, moi, c'était vraiment très, très, j'adorais, vraiment, j'adorais les rentrées, j'adorais aller en cours, et donc ça a toujours été très, très stimulant. Du coup, j'ai gardé cette énergie, je pense, de ma jeunesse, c'est ça, on ressent, alors je ne sais pas si vous êtes comme ça, si vous le ressentez vraiment, moi, je le ressens vraiment, cette envie de me donner plus d'objectifs, alors qu'entre décembre et janvier, je suis un peu plus, alors déjà, je tire un peu la langue, parce que depuis quelques années, décembre, c'est vraiment un énorme moment pour moi, avec cette retraite créative en ligne, j'ai hâte d'ailleurs d'être à ce moment-là, mais c'est vraiment très, très intense, donc du coup, mes idées, elles sont focus sur ce moment-là, sur les cours que je donne, et pas forcément me projeter, je me projetais plutôt dans vivement que j'ai du repos un peu en janvier, mais pas cet élan créatif, voilà, ou alors j'ai des idées, mais j'ai du mal à les concrétiser, parce que je suis un peu dans un état de fatigue, et ça, c'est normal sur cette période de fin d'année. Voilà, donc, on est pleine d'élan, on débute, et ça va être très chouette. Donc, ce soir, on va voir au moins, je pense, deux tangles, deux motifs, et on va tester plein de choses. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait déjà une belle session de rentrée, qu'est-ce que vous en pensez ? Et je vous concocte mes petits exercices. Donc, Nelly dit au top, super, Virginie très sympa, Claire trop bien. Voilà, alors, ce qui est intéressant dans ces, effectivement, comme dit Aurore, dans ce type d'exercice, c'est qu'il y a un total lâcher prise, on est dans l'exploration, on essaye des choses, on se permet des choses, et on n'a pas du tout d'obligation de résultat. Voilà, même si vous pouvez commencer une fiche comme ça, et puis sécher, vous dire « Tiens, on n'est pas obligé de faire dix variations d'un seul coup, on peut commencer une fiche en disant « Tiens, j'ai une idée de variation », et puis revenir un mois plus tard. Enfin, il n'y a pas d'obligation du tout. Mais bien sûr, lâcher prise totale. Et j'aime bien ce genre de, parce que ça fait travailler aussi la créativité, une certaine logique. On rentre vraiment dans la méthode Zentangle, la façon dont tout ça peut se combiner, créer à l'infini. Et ensuite, sur votre tuile, vous allez être plus à l'aise pour trouver des idées. J'imagine que c'est un peu le but. Sous-titrage Société Radio-Canada